Filmora Pro, le montage avancé, les effets et les graphiques animés en toute simplicité. Cette série de tutoriels a pour but de vous montrer les bases du montage dans Filmora Pro de A à Z. Bonjour tout le monde, moi c'est Jonathan et aujourd'hui nous allons ensemble fouiller un peu plus dans les options d'édition avancée de Filmora Pro. Nous en apprendrons plus concernant les options d'insertion ou d'incrustation de clips, les options de pistes, les outils dans le panneau de l'éditeur, ainsi que l'option de supprimer et raccorder. Lorsque vous éditez, il existe plusieurs outils avancés que vous pouvez utiliser pour accélérer le processus d'édition et le rendre encore plus précis. Dans le panneau du rogneur, une fois que vous avez choisi vos points d'entrée et de sortie, vous pouvez insérer cette partie du clip entre deux autres clips dans la timeline. Pour y arriver, vous devez placer la tête de lecture de la timeline à l'endroit précis où vous souhaitez placer votre point d'entrée et cliquer sur le bouton « Insérer un clip » ou « Incruster un clip » ou alors utiliser les raccourcis « B » ou « N » respectivement. Cela aura pour effet de placer la portion du clip sélectionné depuis le panneau du rogneur dans la première piste de la timeline à l'endroit exact où se situe la tête de lecture. Si vous avez déjà un autre clip à cet endroit, l'option « Insérer un clip » va couper l'ensemble de tous les clips de la timeline à l'endroit de la tête de lecture et les déplacera tous vers la droite, juste ce qu'il faut pour insérer le nouveau clip. Inversement, l'option « Incruster un clip » supprimera les clips existants juste suffisamment pour qu'ils puissent y incruster le nouveau. Lorsque vous travaillez dans le panneau de l'éditeur, vous pouvez rendre une piste complètement invisible juste en cliquant sur cette icône en forme d'œil. Pour le rendre de nouveau visible, cliquez de nouveau dessus. Vous pouvez également renommer vos pistes pour mieux optimiser votre flux de travail. Vous pouvez le faire en cliquant avec le bouton droit de votre souris sur le nom de la piste et en sélectionnant l'option « Renommer la piste ». Vous pouvez également ajouter de la couleur à cette piste pour l'identifier plus rapidement. Même chose en faisant un clic droit avec le bouton de votre souris sur le clip et en vous rendant dans le menu des « Libellés », choisissant ainsi la couleur souhaitée. En nous rendant dans la partie supérieure de ce panneau, nous trouverons une grande variété de différentes icônes outils. Nous avons le plus à gauche les flèches « Annuler et Rétablir ». Vous pouvez également utiliser les raccourcis « Ctrl-Z, Command-Z » pour « Annuler » et « Ctrl-Shift-Z, Command-Shift-Z » pour « Rétablir ». Nous avons ensuite l'outil de sélection déjà activé par défaut. Si nous maintenons le clic sur cette icône, nous ferons apparaître un menu déroulant possédant un outil en plus, l'outil « Glisser ». Le raccourci « H » permet également de le sélectionner rapidement. Cet outil est prévu pour se déplacer dans la timeline sans modifier malencontreusement les éléments qui se trouvent dedans. Intéressons-nous ensuite à l'outil « Tranche » avec le raccourci « C ». Avec cet outil sélectionné, nous pouvons cliquer sur n'importe quel clip audio ou vidéo pour le trancher. Si nous souhaitons que la coupe tranche l'ensemble des clips présents sur toutes les pistes, il suffit de maintenir la touche « Alt » en cliquant dessus. Nous avons ensuite l'outil « Déplacer dessous » activable par le raccourci « Y ». Cet outil nous permet de faire glisser les points d'entrée et de sortie du clip sans avoir à changer sa position ou sa durée dans la timeline. En cliquant et en glissant à gauche et à droite, nous opérons le changement. En utilisant ces outils, la visionneuse affichera en référence les images correspondant aux points d'entrée et de sortie, les images correspondant aux clips adjacents ainsi que les codes temporels. En maintenant ce bouton, un menu déroulant apparaîtra laissant découvrir d'autres outils. Voici l'outil « Déplacer dessus » activable par le raccourci « U ». Cet outil vous permet de déplacer un clip dans la timeline en adaptant les clips adjacents, donc dans la même piste, de manière à éviter de créer des trous dans votre montage. Nous avons ensuite l'outil « Propagation ». Cet outil vous permet de rogner un clip en maintenant la position originale de son point d'entrée dans la timeline et en décalant tous les clips situés directement à droite pour éviter de laisser des trous ou des superpositions indésirables dans votre montage. L'outil de « Modification compensée » raccourci « E » vous permet de modifier la coupe entre deux clips adjacents sans rien altérer d'autre. L'outil d'allongement compensé raccourci « S » nous laisse étirer ou contracter un clip dans la timeline, modifiant par conséquent sa vitesse plutôt que ses points d'entrée et de sortie. L'icône suivante vous permet d'activer ou de désactiver l'option de magnétisme. Par défaut, lorsque vous éditez les pistes, les éléments auront tendance à se coller entre eux automatiquement, notamment les clips contre la tête de lecture ou contre d'autres clips. Ce processus aura pour effet de faire apparaître des lignes rouges aux endroits magnétisés. La désactivation de cette fonctionnalité permet d'éviter que cela se produise. L'icône en forme de roue dentée ouvre les paramètres du projet que nous avons déjà parcourus dans d'autres tutoriels. Pour supprimer un espace vide, nous pouvons cliquer avec le bouton droit de notre souris dessus et sélectionner l'option « Espace supprimer et raccorder ». Cela aura pour effet de déplacer vers la gauche tous les clips situés à droite de l'espace vide de manière à le combler entièrement. Nous pouvons également supprimer un clip sans laisser d'espace vide en cliquant avec le bouton droit de la souris dessus et en sélectionnant l'option « Objet supprimer et raccorder ». Tous les clips situés directement à sa droite seront déplacés vers la gauche de manière à ne laisser aucun espace vide. Voilà, vous avez maintenant un bon aperçu de l'ensemble des outils que vous pouvez utiliser dans le panneau de l'éditeur de Filmora Pro. Pour en apprendre plus à propos de l'édition vidéo avec Filmora Pro, assurez-vous de jeter un œil sur nos autres tutoriels. Il n'existe aucune limite à ce que vous pouvez faire.